Tout ce qui a pu être fait, tout ce qui pourrait être fait, vos commentaires aussi quelques fois sur les projets qui ont pu être menés sur le secteur, après en fin de réunion on peut parler plus généralement de la commune, des projets sur la commune, il n'y a pas de soucis, on peut aborder ces points-là en fin de réunion. L'idée c'est de faire une réunion très longue, une heure, une heure et demie, mais c'est aussi par l'idée de vous informer d'une manière tout à fait particulière les gens du secteur concernés par des projets concernés votre secteur. Et ça permet de commencer par une introduction, c'est celle d'abord des différents projets qui ont eu lieu sur le secteur, c'est comment on a pu répondre à certaines de vos demandes ou à temps. D'abord la première chose, c'est que je voudrais... Ah pardon, faut que je prenne le micro parce que... Vous l'entendez non ? Ça va marcher ? Oui, c'est bon. Voilà, tout le monde m'entend ? Pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais aussi on est en live, alors vous avez peut-être l'habitude de ça. C'est que... Donc on a David qui nous filme, ça permet à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir avoir en temps réel, et au même moment en fait la même information. Ça c'est important aussi. C'est important aussi que tout le monde puisse entendre tout le monde, voilà. Et que tout le monde puisse se faire une idée sur ce qui est dit, sur ce qui est avancé, et puis qu'il soit ouvert aussi en quelque sorte aux idées des autres. Alors je vous disais tout à l'heure, tout de suite, qu'en réalité, je voulais d'abord commencer par une chose, c'était de vous remercier de la patience que vous avez pu avoir, parce que vous avez été particulièrement touché par les travaux qui ont eu lieu sur l'avenir de la Dottacini. Alors vous savez que ce n'est pas fini, vous savez qu'il reste encore ces trottoirs et les pistes cyclables à réaliser, que la bande goudronnée permettant la circulation a été prioritaire, évidemment, pour faire en sorte que vous puissiez accéder, bien sûr, à votre chez-vous, mais aussi que les commerces puissent assez rapidement retrouver une activité normale du fait de la circulation. Maintenant, ces travaux, je vous dis, ne sont pas finis, c'est-à-dire qu'ils vont encore continuer quelques mois. Il faut savoir aussi qu'on ne plante pas des arbres non plus à n'importe quel moment. Donc les arbres, ça s'achète et en réalité, là, on ne va pas forcément à la pépinière du coin pour planter des arbres. Donc les arbres, on les a commandés, ils seront plantés l'an prochain, au mois de novembre prochain. Donc tout ça pour vous dire que ça prendra quand même du temps. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et vous dire aussi que maintenant, on rentre dans une seconde phase qui concerne, eh bien, non plus l'avenue de la de Tassini, même si on va continuer sur de la de Tassini, mais va concerner, en fait, l'avenue d'Auvergne. Donc avec le même type d'infrastructure, à peu près la même marcheur de route, avec une piste cyclable d'environ 2m50, plus les trottoirs de chaque côté d'environ 2m50. Voilà, pour faire simple, vous avez, pour ceux qui avaient participé à nos premières réunions de secteur, vous avez montré les plans et les profils. Et tout à l'heure, si vous voulez bien, vous pourrez aller voir les plans de l'avenue d'Auvergne, tels qu'ils ont été faits par notre cabinet d'études. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est combien de temps ça va durer ? D'abord, on ne va pas attaquer toute l'avenue, parce qu'en fait, il y a des commerces qui doivent être alimentés, qui doivent être accessibles, vous imaginez lesquels ? Ils sont situés plus près, en fait, de Costé, donc c'est à la sortie de l'Arjac. Et donc, il va y avoir, alors je ne me souviens plus du nom de la rue, j'étais en train de chercher en même temps que je vous parlais, mais celle qui va au stade, qui est presque en face de la gendarmerie, qui descend, j'envoie. Voilà. Donc il va y avoir, en fait, une première partie, on va dire, Léo Langrange, j'envoie, ce qui permettra de continuer d'avoir la possibilité de circuler et de se rendre dans les commerces. Ça peut être un peu plus difficile pour aller chez l'alimentaire, mais il y aura, comme ça peut être fait sur de l'Ade de Tassini, des aménagements pour aller dans les commerces. Donc les travaux ne sont pas tout à fait de même nature parce qu'il y a moins de travaux de réseaux à faire que ce qu'il y en avait sur de l'Ade de Tassini. Et bien sûr, c'était très lourd. On a revu tous les réseaux, les égouts, tout a été revu et il y en avait. Et c'était nécessaire parce que quand on a évidemment creusé, démonté, on a vu dans quel état étaient les réseaux et on a découvert des choses qui étaient un peu ragoûtantes, pour ainsi dire. Vous voyez ce que je veux dire. Et que donc, il fallait absolument faire des réseaux propres et remettre toutes les choses en bonne et due forme de façon à ce que, derrière, il y a une belle avenue sur laquelle on n'est pas revenu. Parce que, vous le savez, ça coûte très cher. C'est quand même de l'ordre de 2 millions d'euros qui sont investis sur de l'Ade de Tassini, avenue de Nervi. Donc c'est un investissement important que notre commune de Lanjac a rarement pu faire en d'autres occasions. Ici, il s'agit bien d'une voirie commune. Quand on fait l'avenue d'Anton, sortie de Saugle, c'est le département qui paye bien. C'est bien différent. Là, c'est effectivement Lanjac qui assure le financement. On a eu des aides. Il y a beaucoup d'aides qui sont sur ces projets-là. Heureusement, ça permet de les faire dans de bonnes conditions. Notamment, on a une aide avec le plan mobilité qui nous permet d'avoir une piste cyclable. Piste cyclable, c'est un coût. C'est un coût supplémentaire, évidemment. Mais ça amène un nouveau service que nous n'avons pas aujourd'hui sur le Lange d'Oie. C'est d'avoir la possibilité d'avoir cette mobilité entre les écoles, vos lieux d'habitation, les lieux de spectacle, les lieux de commerce, etc. Et tout ça à vélo, à Lanjac, c'est possible. C'est relativement plat, même si les coteaux de Bellevue sont assez sévères ou d'autres sont assez sévères. La majorité des gens de Lanjac peuvent se déplacer en vélo. Et on sait que c'est attendu. Donc, cette idée de dire qu'on continue de là de Tassigny et on va jusqu'à Costé, ça permet aussi de créer la continuité de ce qu'on appelle la V70. C'est une piste cyclable qui relie la Loire à la Méditerranée et qui passe par chez nous. Et donc, c'est comme un petit peu une autoroute, si vous voulez, une nouvelle autoroute, des nouvelles mobilités. Et on sait que cette année, on a déjà des gens qui sont arrivés sur Lanjac et qui sont venus en vélo, qui étaient dans cette itinérance-là. Alors, il y en a très peu. Très peu. C'est-à-dire qu'en Auvergne, sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes, il me semble qu'il y en a deux ou trois, mais je suis même pas sûr qu'il y en ait trois. Deux, c'est sûr. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quand même des axes qui sont importants, tant que des autoroutes, si vous voulez, à l'échelle nationale pour les routes. Donc, vous allez encore être un peu dérangés. Je suis désolé, mais tous les lents à doigts aussi, parce que c'est quand même des artères qui sont empruntées. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que derrière ce projet-là, c'est apaiser la ville. C'est apaiser la ville, c'est de faire en sorte... Alors, effectivement, on va diminuer un peu l'argent de laborie. Elle sera peut-être pas aussi droite que ce qu'elle était avant. Vous l'avez un petit peu dit. Vous voyez, vous verrez qu'elle est un petit peu sinusoidante, c'est-à-dire qu'elle fait quelques grandes courbes. Mais ça doit amener tout naturellement à réduire la vitesse, tout simplement, parce qu'on n'a pas de perspective éloignée qui nous engage à aller plus vite. Donc, le fait d'avoir quelque chose qui serpente, en fait, nous amène à réduire notre vitesse. C'est un choix. C'est un choix qui est fort. Mais c'est un choix qui, finalement, n'est pas celui de l'Anjac uniquement. Aujourd'hui, beaucoup de villes font comme ça. C'est-à-dire que l'idée de l'itinérance, l'idée de mobilité, ce qu'on appelle douce, c'est-à-dire en réalité à pied ou à l'eau, se généralise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse... Il faut qu'en fait, on aime vivre à l'Anjac, on aime vivre aussi en centre-bourg. Et pour ça, il faut appeler... Il faut éloigner la circulation. Et la circulation, c'est pas sur cette avenue qu'elle doit être. La circulation, elle doit être sur la départementale. Parce qu'il faut distinguer ce qui est du transit, vous comprenez, et de l'accessibilité. Donc on a deux problèmes différents. Le transit, il est assuré par la départementale. Vous aurez tous les gros porteurs, les camions, qui passeront par la départementale. Donc, c'est donc la succession... Vous connaissez donc l'avenue de l'Europe, l'avenue de l'Europe avec la succession de ronds-points. Ça, c'est la départementale. Et donc, naturellement, le transit, les camions, les camions, les gros camions, évidemment, transiteront par cette voie-là. Alors, évidemment, il y a quelques livraisons qui font exception. Mais, en réalité, cette rue, l'avenue de Tassini, n'est pas destinée, en fait, au transit des camions. Donc, ce sera interdit aux camions, sauf livraisons. Voilà. Et les livraisons, évidemment, se font aussi, comme ça se fait ailleurs, dans des créneaux horaires déterminés qui correspondent, en fait, aux besoins de nos sociétés, de nos magasins, en ce qui concerne leurs problèmes d'intro. Donc, voilà. Tout ça, ça sera réglementé. Mais au bénéfice, en fait, de la passibilité. Ensuite, c'est aussi l'esthétique. C'est-à-dire qu'on veut absolument travailler l'esthétique et que l'esthétique ne soit pas la dernière des choses qu'on a, qu'on mette en place. En réalité, on souhaite que ces avenues soient marquées par une esthétique tout à fait particulière. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on aura des arbres qui seront fleuris. Et donc, c'est avec les services municipaux que ça a été pensé, résonné. D'ailleurs, vous connaissez, comme bien ils sont habiles et comme bien ils savent faire. On a des très très bons agents sur les espaces verts. Et donc, en suivant leurs conseils, on a pu, en fait, imaginer qu'avoir des arbres qui vont fleurir à deux époques de l'année différentes. Donc, on va avoir des poiriers qui vont fleurir, qui seront plutôt d'une couleur, des fleurs blanches, qui seront avril-mai pour devenir vert ensuite. Et ensuite, on aura des lilas qui seront roses, qui vont, eux, fleurir en juillet-août. Et donc, vous imaginez des fleurs blanches sur un fond vert. Et ensuite, en fait, des fleurs roses sur un fond vert. C'est-à-dire que les poiriers vont devenir, en réalité, verts après avoir vu. Voilà. Et donc, quand les lilas vont fleurir, vous aurez du rose. Et on va le faire avec une alternance, un arbre sur deux. Ce qui veut dire que vous aurez l'alternance entre poiriers et lilas va nous donner un effet tout à fait particulier. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on a cherché à faire quelque chose d'esthétique. Et ça, ça s'est fait avec les services municipaux. Donc, on espère que ça vous plaira. Mais par contre, ça fait des arbres qu'on ne trouve pas facilement. C'est pour ça que le temps nous est nécessaire. Et aujourd'hui, ils sont commandés. C'est aussi en fonction de la grosseur, de la taille, etc. Ce n'est pas tout à fait le même prix non plus. Donc, aujourd'hui, on les achète aujourd'hui pour qu'ils mûrissent pendant un an. Ils sont un peu plus gros quand on n'est pas rentré à chez nous. Voilà. Voilà sur Delat de Tassini à Nile de la Verne. Donc ça, c'est des travaux qui ont débuté et qui vont continuer probablement jusqu'à la fin de l'année 2023. Bon, on espère pouvoir finaliser complètement en 2023. Voilà. On espère ne pas déborder en 2024. Pour tout vous dire. Ça fera quand même deux années de travail. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, question. J'ai quoi ? J'ai pas envie. Alors, je pense que les... On a compris que les poids n'étaient pas comestibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de vie avec. Ça, je ne sais pas. Mais non. En réalité, c'est des arbres qui sont des arbres à fleurs. C'est ce que nous avons compris, en fait. Mais on s'était posé la question. Effectivement, est-ce qu'on sait qu'il ne serait pas bon de manger des poires aussi ? Mais non. Et aussi, on va végétaliser un petit peu plus qu'avec les arbres. C'est-à-dire qu'on va séparer la piste cyclable avec des rappels de verdure entre la route et la piste. De façon aussi à faire en sorte que les voitures ne puissent pas rouler sur la piste cyclable. Oui. Justement la piste cyclable avec aller-retour ? Oui. Sur le même côté ? Oui. Sur le même côté. Alors, c'est un choix, en fait, de faire l'aller-retour sur le même côté. D'abord parce que ça permet, en fait, d'avoir moins d'endroits où les pistes doivent traverser. Vous le comprenez ? Doivent traverser la route. Et ensuite, c'est aussi que ça donne plus de largeur. Et quand on se promène sur une piste cyclable un peu plus large, c'est beaucoup plus plaisir. Voilà. Et puis, aussi, c'est parce qu'on passe devant la porte des maisons. Donc, une piste cyclable qui est réduite en largeur et qui passe juste devant la porte, même s'il y a un petit trottoir, ça reste quand même beaucoup plus largeux qu'une piste qui est plus large, où il y a plus de possibilités d'évitement. Voilà, tout simplement. Je voulais parler de trottoir. Est-ce qu'il y a un trottoir ? Oui. Alors, les trottoirs, c'est fini. On n'aura pas de trottoirs. Alors, on marche sur les mains ? Non, non, non. Ah, mais pardon. Je ne me suis pas exprimé. Les trottoirs vont exister. Par contre, il n'y aura pas la différence de niveau entre les sols. C'est-à-dire qu'on a plus ces bords de caniveaux. Vous voyez ? On ne va pas s'entraver. C'est-à-dire que pour les gens qui ont des problèmes de mobilité, qu'on appelle la mobilité réduite, avec un chariot, vous pourrez aller absolument partout. Sur les pisciclades ? Alors, la pisciclade, la destination, c'est pour les vélos. Mais à côté de la pisciclade, vous avez, en fait, un trottoir qui sera métaribilisé au sol parce qu'il sera d'une couleur différente. On saura si on est sur la pisciclade ou sur le trottoir. Et sur le trottoir, en réalité, on sera au même niveau que la pisciclade. Comment ? Entre la piscine et le collège ? Ah non ? Entre la piscine et le collège, vous avez un trottoir. Vraiment, ce qu'on appelle le trottoir, vous voyez, c'est... Alors, soit c'est en pierre, soit c'est en béton, mais vous avez une sorte de petite marche. Alors, voilà. À la différence près, par exemple, c'est que les arbres ne vont pas être plantés comme à l'avenue d'Anton. Et les arbres vont être beaucoup plus proches de la route. C'est-à-dire que les arbres qui sont à l'avenue d'Anton sont très proches de la maison. Là, les arbres vont être très proches de la route. Donc, vous allez avoir une vue en perspective qui fait que les arbres, quand ils vont être à l'avenue, vous allez avoir l'impression que ça se referme. Vous voyez ? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, ce n'est pas de faire de la vitesse sur ces routes-là. D'ailleurs, vous avez vu aussi que, face à la rotonde, on n'a pas hésité. On n'a pas hésité. C'était un choix fort. On s'est dit, on va se faire critiquer là-dessus. Mais vous êtes beaucoup à vous plaindre de la vitesse. On met des dos down, mais bon, les gens freinent et accélèrent. En réalité, ça fait du bruit, mais ça ne change pas grand-chose à ceux qui vont et ceux qui vont vite. Par contre, là, forcément, il faut laisser le passage. Ça ne passe pas. Donc, forcément, il faut lever le pied. Voilà. Et vous avez vu qu'on lève le pied quand on rentre, on s'entra. Voilà. Ça, c'est des choix aussi qui ont été faits dans cette idée de nous dire, essayons finalement que les choses soient naturelles. Finalement, avec l'habitude, on roule de moins en moins vite sur ces routes-là. Oui, bien sûr. Pour la rotonde, à mon avis, si elle est à protéger quand même, je pense que la terrasse va être souvent écrabée. C'est vraiment, s'il n'y a pas un petit panneau ou un bloc béton réfléchissant devant, ou le soir et tout comme ça, c'est un peu limite. Alors, oui, il y a quelque chose qui est prévu pour protéger la terrasse. C'est vrai que le fait d'avoir cet étranglement fait que vous êtes amené à ralentir. Évidemment, si les gens font ce droit, ça veut dire que soit ils ont des problèmes de vue, soit ils ont des problèmes d'addiction, ou soit ils allaient beaucoup trop vite. Donc, il y a un code de la route. Le code de la route, il est nécessaire pour partager la route. Ces règles sont faites pour partager la route. Alors, il y a toujours un risque, effectivement, mais bon, avant d'arriver à la rotonde, on aura ralenti la lune. Parce que quand vous passez de 6 mètres à 5 mètres 40, voire 5 mètres 20 de largeur de route, forcément, ça fait réduire la route. On aurait pu faire une route large, mais dans ce cas-là, on n'avait plus de pistes 6K. Dans ce cas-là, on aurait eu les mêmes inconvénients qu'avant, c'est-à-dire de la vitesse. En fait, on a essayé de répondre à tout ce qu'on a entendu, parce que quand on vous a interrogé, un comité de secteur, vous m'avez dit, ça va trop vite. Et tu as continué à l'entraîner. Ce que tu as compris, c'est que quand on vient de l'entraîner, quand ça se sent, les gens qui viennent de l'entraîner, ils sont tellement contents de tourner sur l'entraîner, qu'ils sortent du plan à tout un endroit. Ah oui, en milieu large, non ? Oui, alors ça sera un peu plus difficile quand on aura fait des travaux, parce que c'est vrai que la route va être un peu moins large. Après, il y a un code de la route, il y a aussi des gendarmes pour faire affecter ce code-là. Et si on a déplacé le panneau, comme vous avez pu le voir, de l'Angevac, on l'a déplacé, et on était le maître à la limite de notre commune, pour qu'il soit en infraction, s'il dépasse 50 km. Il y a aussi la raison pour laquelle, je vous le disais tout à l'heure, qu'on fait tout pour que cette vitesse soit réduite. Mais après, quand on réduit la largeur, vous en avez qui le rouspète parce qu'ils ont des camions qui sont avec des rétroviseurs, qui font presque 3 mètres de largeur. Donc évidemment, eux, s'ils sont à se croiser, ça va passer très très fort. On a prévu que ça se croise, mais ça va se croiser à 10 cm près. Eux, ils sont vraiment obligés de ralentir. Deux camions qui vont se croiser sur la rue, ils vont être obligés de ralentir vraiment. Alors, ce n'est peut-être pas les camions qui vont les plus vite, ni les plus nombreux, mais c'est simplement pour vous dire de combien on réduit. Aujourd'hui, on ne se rend pas vraiment compte parce que tout n'est pas fini. Alors, pour tout vous avouer, moi je n'ai rien prévu, mais en fait, il y a un coordinateur de chantier qui s'occupe de ça, qui en rémunère pour que tout se passe bien. Alors, ça veut dire qu'en fait, il faut faire une bande passante, qui est forcément à un sens unique, dans un sens unique, à tour de rose. D'ailleurs, on ne fait passer dans l'autre sens, on fait passer dans l'autre. Et aussi, c'est parce que, tout à l'heure, je vous disais qu'on va faire une première partie qui va aller jusqu'en face, pour ainsi dire, jusqu'à la gendarmerie, pour ainsi dire, jusqu'à le chambon. Et qu'à partir du moment où celle-ci n'est pas finie, on n'attaque pas autre chose. Donc, il y a un plan de circulation qui est fait pour que, évidemment, on n'imagine pas que les commerces ne puissent pas être accessible. Ce n'est pas imaginable. Mais ça, c'est prévu dans les travaux. C'est ce qui fait que vous avez une forme de décalage des travaux dans le temps. Et puis, il y a aussi, quelques fois, des choses qui ne sont pas de notre sort. Quand vous vous demandez d'enlever des poteaux électriques, par exemple, Enedis, ils n'enlèvent pas quand vous allez enlever qu'ils soient enlevés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ils vont les enlever, eux, ils nous disent qu'ils vont les enlever qu'à la fin du chantier, par exemple. Tout à fait à la fin. Sauf que nous, en faisant ça, ça nous oblige, enfin, ça nous contraint à ne pas faire forcément ce qu'on voudrait. y compris pour l'accessibilité. Enfin, voilà. C'est de la coordination du chantier, tout ça. Est-ce que vous savez, on va passer le bus Conner, qui normalement s'arrête vers le gymnase Kirchany ? Le bus qui va au Rueux, qui s'arrête là à 7h05 et qui est venu vers l'Élysée ? Donc, il va faire le tour en passant devant la piscine, devant la gendarmerie, et reprendre l'avenue de Verne. Oui, d'accord. Il va faire un chapeau de gendarme comme ça, tac. Et il s'arrête dans où ? Comment ? Il s'arrête à où ? Parce qu'il avait un arrêt de là. Dans le collège. Il va s'arrêter devant le collège. Oui. Il s'arrête devant le collège. Oui. Alors, il va y avoir une alternance, forcément, qui sera mise en place parce que, pour assurer la circulation, on ne pourra pas complètement interdire la circulation, par exemple, entre le rond-point et les grandes surfaces. Là, il y a un. À un moment donné, on sera plus géré. Vous avez une première tranche sur la paix. Vous avez des dates de prévues avant de commencer la deuxième tranche sur la montagne, la semaine prochaine. Ils attaquent le 16. À partir du 16, on attaque de la rouge en bois montant sur la rue de l'avant. Et vous attaquez à la deuxième tranche sur la sauvergne ? On sera là-bas, je pense pas, avant septembre. En septembre, oui. Après la période où, en fait, on a beaucoup de monde. Voilà. C'est-à-dire que pendant un période des festivals où on a beaucoup de fréquentations, normalement, on devrait pas avoir le souci. On attendra septembre pour attaquer la paix. Alors après, voilà, il y a aussi, pendant le temps des travaux, il y a certains moments où le temps d'échange avec les riverains est privilégié. Donc, nous, c'est ce qu'on demande, en tout cas, à nos entreprises. Ça s'est plutôt bien passé dans la première partie. On a un peu d'espoir. C'est les mêmes qui travaillent. Donc, ça se passe plutôt bien. Ça peut dire qu'il peut pas y avoir de problème technique. Ça peut toujours arriver, non ? Ou quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ça peut aussi arriver. Mais franchement, on est plutôt contents de la manière dont ça s'est passé jusqu'à là. Et au niveau de la déviation, je sais que la première fois, quand il y a eu une déviation rouge en noir, les gens étaient un peu perdus. Ils passaient soit la rue de la frade, soit, au cours, ils partaient tout droit. Et après, vous avez mis des barrières. Ça a amélioré un peu. J'ai toujours crainte, moi, pour les jeunes. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la chaleine. Mais il y a des jeunes en fauteuil roulant. Et honnêtement, quand il y avait la déviation, il y avait les qui tournaient comme des fous. Je me demande comment les jeunes en fauteuil roulant vont être amassés. Malheureusement, il y a un manque de civisme évident. Mais c'est un bas sujet et celui-ci nous échappe. Mais c'est vrai que... Bon, après, les gens ont cet effet, en fait, à cette idée de déviation. Mais c'est assez laborieux pour arriver à admettre qu'il faut qu'on ne passe plus tout à fait au même endroit. Il faut qu'on dévie, même si ça ne rallonge pas, finalement, grand-chose. Et qu'à la fin de la journée, les quelques secondes perdues ne comptent plus. Mais c'est ainsi, en fait. Mais bon, là, dans l'idée des gens, aujourd'hui, cette rue, elle est en travaux. Donc, déjà, il y a ce cheminement qui est fait. Alors ça, c'est pour ces travaux-là. Sur ce secteur-là, on n'oublie pas d'amener la grange, vous en avez parlé, comme eux qui nécessitent, elle aussi, en fait, des travaux. On ne pourra pas le faire dans l'immédiat. Dans la programmation, si on doit faire les hauts-la-grange, ça arrivera plutôt 2024-2025. On imagine plus tard. Il faut nous laisser aussi la possibilité de travailler un peu sur d'autres endroits et sur le Lange-Droit. On a beaucoup à faire. Vous l'imaginez bien, vous le savez aussi. Donc, on essaie d'intervenir aussi toujours dans cette logique-là. C'est-à-dire que les travaux d'après, ça sera la rue de la gare. Ben oui, parce que si on parle de Pistiglam et qu'on ne relie pas la gare et nos écoles, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, la rue de la gare, vous le savez, est attendue depuis… il y en a qui ont fait le pari que ça ne se fait pas tellement ils attendent. Donc, voilà, c'est aussi une rue qui était en attente depuis très très longtemps. Mais, effectivement, on a préféré, nous, le faire, faire de la de Tassini à l'une de Verne parce que, là, Marie-Thérèse Robot et son équipe, en fait, avaient déjà avancé l'idée et travaillé sur cette idée. Et on n'était pas là pour aller à un camp de ce projet-là. Et nous, on a repris le projet et puis on a retravaillé ce projet pour qu'il puisse se réaliser dans la meilleure condition par la suite. Voilà. Donc, on était dans une forme de continuité par rapport à avant. Et on reviendra plutôt, voilà, un petit peu sur 24-25, je vous disais, c'est ce qu'on imagine pouvoir faire pour Léo Lagrange qui en a fortement besoin. Fortement besoin. Donc, là aussi, à chaque fois qu'on fait de nouvelles rues, il y a une rue aussi qui se fait sur le secteur du Petit Breuil et on fait Pistisla. Donc, Léo Lagrange, Pistisla. À Lune de la Gare, Pistisla. Ce sont les nouveaux aménagements qui se mettent en place. En centre-ville, évidemment, faire des Pistisla vu la largeur de la voirie, ça ne sera pas possible. Mais donc, dans ce cas-là, en réalité, dès que vous allez pénétrer en centre-ville, vous serez à 30 km heure. Attention, à 30 km heure, vous pouvez avoir des vélos qui circulent dans les deux sens. C'est dans le code de la route. Bien sûr, on précisera. Ce qui veut dire qu'en passant en 30 km heure, vous pouvez adopter aussi l'autre forme de circulation dans la Gercule. Je vous en prie. Je voudrais savoir qui donne l'autorisation, soit la mécanique, soit la salle de l'épanou en 30 km heure. Alors, c'est moi-même. Centre-Bourg, c'est moi-même. Vous voulez me faire râcher avec Marie-Thérèse ? Non, non, non. Non, non, mais en réalité, Centre-Bourg, ça appartient, oui, c'est de la compétence de la commune et donc du maire d'approuver ou pas. Puis, vous menez à une autre, vous verrez à la vitesse, même sur le trottoir, vous êtes au moment. Oui. Alors, moi je vous dis que dans tout un point, il n'y aura pas un accident, ce sera. Alors. Vous venez, je vous assure, vous verrez à la vitesse, vous êtes au moment, l'autre jour, sur le trottoir, qui avait une dame avec un bébé dans la poussière, un pied d'action derrière, elle a eu peur, une voiture parmi les plus doux, elle a cru qu'elle venait sur la bouche. Elle aurait été obligée de prendre des actions. Tout à l'heure, je vous disais que l'idée, c'était plutôt de faire en sorte que l'infrastructure ne permette pas de faire ça. Parce que, sur la volonté des gens, vous n'avez pas d'action. Sur leur possibilité de faire, oui. Si vous les empêchez, s'ils ne peuvent pas le faire, vous n'agissez pas sur leur volonté, c'est simplement qu'ils ne peuvent pas le faire. La volonté, comment vous, vous savez, c'est fraîche, je vais vous apporter de votre la présidence de la question, vous avez même... Après, nous, on met aujourd'hui effectivement une nouvelle infrastructure en place. On va dévier une partie, effectivement, du trafic, puisque je vous disais tout à l'heure que normalement, cette voirie-là n'est pas à destination des camions. Donc, il n'y aura normalement plus que des véhicules de faible taille, peut-être des petits fourgons, mais voilà. Il y aura plus de fréquentation à pied et à vélo, par le fait de l'existence des pistes cyclables, et aussi du côté apaisé. Aujourd'hui, très difficile pour une famille avec deux enfants en bas âge, mais quelques-uns des enfants qui savent faire de vélo, de les emmener sur la ville. On est d'accord ? Pour aller dans un commerce ou pour aller au gymnase. On ne prend pas le risque. Aujourd'hui, on ne prend pas le risque. Parce que les gens sont garés sur les trottoirs. Parce que les gens sont garés sur les trottoirs et parce que ce n'est pas sécurisé. Donc, simplement, l'idée de dire on fait une piste cyclable, c'est pour rendre plus sûr. Et au détriment, évidemment, de la voiture. Parce que, oui, on ira moins vite. Oui, il y aura aussi moins de places de stationnement. Alors, vous avez montré le plan, quand même, la dernière fois, avant d'opter, de valider la solution. Il y en a suffisamment. Normalement, ça a été calculé pour que satisfaire les besoins des habitants. Voilà. Et puis, on est en train de créer des nouveaux parkings. Vous voyez, celui qui est situé juste avant la fontaine du rond-point de la gare, à droite, il commence à être bien utilisé aujourd'hui. Donc, il faut du temps, si vous voulez, que les gens commencent à prendre des habitudes, tout comme d'autres lieux où, finalement, on a beaucoup de voitures aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Vous voyez, on a fait un effacement à la face du PMU, un peu du pont. Aujourd'hui, on a une voiture qui se garde, elles sont très nombreuses. Alors qu'avant, c'était impossible. Donc, il y a des solutions. Après, il reste à savoir où est-ce qu'il faut mettre du parking ou est-ce qu'il ne faut pas en mettre. Donc, c'est des équilibres. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un commerce rue du pont en face ou est-ce qu'il ne faut pas, certains nous ont dit, il faut peut-être plutôt quelque chose qui amène un peu de verdure. Est-ce qu'il ne faut pas un parc, donc entre un parc, des parkings, un commerce, eh bien, il faudra faire des choix. Donc, c'est encore, c'est des choses qu'on est en train de travailler. Il faut que ça corresponde aussi à des vrais besoins. Et le vrai besoin, ce n'est pas l'expression d'une personne. C'est l'expression générale. C'est l'intérêt général. Donc, c'est par l'intérêt général qu'on agit et on essaie de discerner ce besoin de l'intérêt général. Alors, voilà, c'est vraiment pour l'année qui vient, c'est vraiment le gros morceau, cette avenue. Après, sur le reste du secteur, nous avions eu quelques-uns d'entre vous qui s'étaient pleins du stationnement, notamment, du côté du stade. Alors, on a mis des poteaux. Alors, bon, ça n'a pas résolu tout à fait le problème. Ça a en partie, mais pas tout à fait le problème parce qu'il y a encore des gens qui continuent à se garer sans veiller à ce que ça ne gêne pas les autres. On ne l'oublie pas. on est dans, on sait aussi que c'est à l'occasion de matchs qui se font et qu'il y a une responsabilité des associations dans ce cas-là aussi pour veiller à ce que les consignes comme on fait passer, c'est-à-dire de se garer de l'autre côté où il y a un grand parking qui était destiné normalement à accueillir le public pour le stade, soit ce que ces consignes-là sont respectés. Ça prend du temps et de la pacifiste. On fait, il y a du mieux, mais on doit faire mieux que ça. C'est un travail de longue à laine tous les jours pour nous autres qui sommes à la commune. mais voilà, on essaye de le faire de manière bienveillante en responsabilisant les gens, mais on lâche pas le paix, on lâche pas, on est tout mince. Pour le stationnement, on va parler d'un autre quartier vers le rond-point du camping. J'avais demandé parce qu'en fait qu'à chaque fois qu'il y a un événement important sur l'anjac, les gens sont garés sur le trottoir autour du rond-point du camping, la portée des 100 sur le Saint-Gal, et j'avais demandé quand ils ont enlevé les plombs de la Tassini, si on ne pouvait pas remettre ces plombs parce qu'en fait, tout le monde est obligé d'aller marcher sur la ronde. Donc, il y a 50 mètres de chaque côté de cet avenir autour du rond-point et si on y mettait des plombs avant que la saison démarre, ça serait peut-être utile pour pas que les gens viennent se gérer sur le trottoir. Après, ils se gardent une barre de l'Europe qui est plus large, ça ne gêne pas parce qu'on peut encore passer. Et tout ce qui est le long du monde des bons soeurs et de l'autre côté, en fait, à chaque fois, c'est plein de voitures et de part et de. Même les gens de marché étaient... Alors, en même temps que je t'entendais, je jetais un oeil à Stan pour voir s'il prenait des notes et je crois qu'il donne bien il l'a bien noté. On ne va pas ce qu'on peut faire. J'avais sollicité quand j'avais enlevé les pots à l'avenue de la flotation. On s'est dit qu'on peut les récupérer et les replanter à ce moment-là. Merci. Tu as une question, je veux dire. Oui, Dominique. Tu m'as fait des produits justement par rapport à un point dangereux, c'est leur collège. Quand on sort le virage, il y a beaucoup de personnes qui se gardent et ça te déporte et on ne voit pas des gens qui arrivent dans le virage, c'est-ce que tu sors du pont qui arrive du 11 novembre ? Oui, du 11 novembre. Tu vois, ça se garde bien dans le virage sur le collège, là. Et là, ça te déporte, en fait, c'est garé sur une partie. Et beaucoup de personnes trouvent, il faut le dire. Alors, c'est entre quelle rue et quelle rue ? De mon collège, vers la sortie du collège. Il y en a qui se gardent le long de la rue et ceux qui arrivent de la rue du 11 novembre qui en descendent vers le collège sont obligés de se déboiter sur la part de l'eau. Et ça, c'est vraiment hyper dangereux, en fait. J'ai la question, justement, de la sécurité. Et là, c'est pas la première fois que la question est posée. Parce que c'est en garé sur un petit sur le trottoir ? Ben non, il faut garder un jour la rue, je présente, il va juste. Sur la chaussée ? Ah, oui, 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 tout le monde râle parce qu'on n'arrive pas à tourner. Et surtout, ça déporte et en bas, tu ne vois pas les gens arriver. Oui, oui. Après, les gens n'ont pas fait et c'est vrai qu'on a toujours quelqu'un qui, malheureusement, qui trouve le moyen d'arriver le dernier et de se garer là où ça gêne le plus. C'est souvent cela, ceux qui arrivent en dernier, parce qu'ils pensent trouver la place même s'ils sont en retard. c'est ça. Moi, je voulais demander, chez moi, il y a un portal, je regarde les voitures de l'anchante de ma maison, je pense que la piste cyclable va être de mon côté. Oui. Donc, est-ce que, à ce moment-là, quand je vais sortir, est-ce qu'il y aura un signalement quelque part ? Je ne sais pas vous. Parce que, bon, moi, je suis dans la voiture, j'ai des photos de chaque côté, parce que, si les enfants, parce qu'il y aura beaucoup d'enfants, ils ne vont pas faire. Donc, est-ce qu'ils ont un code particulier ? Alors, les vélo sont prioritaires. Code de la roue. Ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires. Donc, par contre, au sol, il faut une signalétique qui voit qu'il y a effectivement une sortie. Voilà. Donc, vous savez, c'est aux parents aussi d'éduquer les enfants. Donc, ce n'est pas parce qu'on est prioritaire qu'il ne faut pas regarder à droite ou à gauche. Donc, d'ailleurs, il y a des petits stages pour les enfants qui leur permettent d'appréhender ces problèmes de... Voilà. tout à fait. Tout à fait. Pour revenir sur les travaux aussi, à partir du moment où les fils vont être enterrés, ils vont avoir un accès différent pour rentrer dans les maisons. Moi, par exemple, chez moi, c'est pas en aérien pour l'instant. Oui. Ça nous voit. Et du coup, il va y avoir une tranchée et après, ça rentrera dans les maisons. C'est les gens des télécoms et de l'électricité qui viennent nous voir. C'est la raison pour laquelle on finit par des trottoirs et de côté des maisons. Ça se fait tout à fait à la fin parce qu'effectivement, il va y avoir des gains qui vont être repassés. Vraiment. Et c'est eux qui viennent nous voir après pour nous... Ah oui, cas par cas. Oui. Client par client, raccordement par raccordement, point de livraison par point de livraison. Et la partie qui est chez vous, ces pays pourront qu'on paye ? Ah non, ils vont se raccorder à la gaine existante. avant qu'effectivement, ils sont en aérien et ils arrivent en aérien chez toi. Oui. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, ils doivent passer... Oui. Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas. parce que normalement, tous les compteurs, aujourd'hui, la règle, c'est que tous les compteurs soient en limite de propriété. Et effectivement, dans les maisons anciennes, on n'est pas si anciennes que ça, parce qu'il y a une vingtaine d'années, déjà, ce n'était pas la règle. On avait les compteurs qui étaient derrière la porte de l'entrée de la maison, souvent. Aujourd'hui, la règle est comme cette-ci. vous avez le tableau du point de livraison qui est en limite de propriété et dans lequel vous retrouverez normalement votre compteur. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont en installant en limite de propriété et qu'ensuite, il y a un raccordement qui soit fait jusqu'à votre installation. Oui. Je pense que c'est ça qui va se passer. Les chaînes privées. On me parle de chemin privé. Alors, le chemin privé, il serait où ? Il est où, exactement ? Alors, tout le monde a pu sortir de la Tassini parce qu'en réalité, quand ils ont fait des tranchées, ils ont mis des grandes plaques en acier sur lesquelles, en fait, les voitures ne pouvaient pas passer, y compris certains camions qui sont passés. Vous confirmez pour certains qui étaient peut-être sur de l'autre. Donc, vous ne faites pas de souci là-dessus. Par contre, sur les voies privées, il n'y a pas de travaux qui puissent être faits. Les réseaux. Ah, mais les réseaux, par rapport aux réseaux. Oui. Les loguettes, les téléphones, le problème, le problème, il sera enlevé. Oui, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, ils vont être enfouis pour arriver juste justement chez vous. et ça dépendra. Et après, il y a des poteaux. Et donc, ils vont... Donc, vous allez avoir une remontée. Donc, on va arriver avec une gaine souterraine jusqu'au pied du poteau et après, ils vont remonter au poteau pour aller jusqu'à chez vous. Parce que... Et oui, parce qu'il n'est pas... il n'est pas sur le bien de la commune. Vous savez, ça n'appartient pas à la commune. Donc, on ne peut pas intervenir. On n'a pas le droit. La réponse, quand on a conçu, il n'a pas demandé. Non, mais vous avez payé le poteau. Ça, c'est sûr. Vous avez payé l'installation d'expansion. Vous avez payé l'installation. Et alors, le téléphone, il traverse la... Oui. C'est pareil. France Télécom, il ne s'en perd pas tout seul. Donc, tout ce qui n'en est rien dans le domaine privé, ils laisseront en arrière. Donc, on a dit du poteau qui est beaucoup de chèque, le poteau, donc, ils vont laisser... Ah oui, ils laisseront en arrière. Ils laisseront. Voilà. D'accord. Et oui, parce qu'on est sur le domaine privé et la commune ne peut pas, en fait, faire des travaux sur un domaine qui n'est pas le sien. parce qu'on a reçu un premier courrier qui disait qu'on a reçu. Un courrier de la part de qui ? Un courrier de télécom, de chez lui. Un courrier qu'on a reçu. Un premier courrier qu'on a reçu. Un courrier qu'on a reçu. En termes d'alignes, ça s'est enterré. Oui, mais l'entreprise, par exemple, souvent, c'est l'entreprise électrique qui envoie ses courriers pour faire une étude de tout le réseau qu'on a reçu. Donc, ils éduisent jusqu'au bout parce que c'est eux qui font l'entretien de cas de l'éducation. Mais quand ils arrivent dans le domaine privé, ils expliquent que le chantier n'est pas le cas. Mais après, en cas de cas, à la limite, ils expliquent, une fois que le chantier se lance, que tout ce qui est privé ne reste pas le cas. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas ce qu'il y a des études. qu'ils font globalité. Ils ne regardent pas les lits. Après, vous pouvez le faire enterrer si vous voulez. Mais ça sera à vous payer. Et ça coûte un peu cher. Donc, laissez-le en l'air. Malheureusement, on ne peut pas enlever le poteau. On n'aurait pas. En tout cas, M. Percepteur ne me permettrait pas de régler l'édition. C'est ça le problème. C'est clair. Donc, on serait dans un... Il y a la fibre. On a dit la fibre va arriver et on ne va rien mener. Par contre, ceux qui ont la fibre et qui ont la gendarmerie n'ont rien payé. Alors, normalement, vous n'avez rien à payer pour la fibre. Il faut que vous fassiez simplement la demande à votre opérateur. Alors, je ne vais pas faire de la publicité, mais si vous êtes chez Orange, il vous faut faire une demande à Orange et ils viennent normalement, obligatoirement, gratuitement, vous l'installer chez vous. Non, parce que ça répond à une demande individuelle. Alors, pourquoi ? Parce que la fibre, c'est une technologie tout à fait particulière. Vous avez une fibre pour vous, une qui arrive chez vous et elle ne va pas chez quelqu'un d'autre. c'est pas un fibre qui transite de l'un à l'autre. Ce n'est pas ça du tout comme technique. Donc, il faut faire une demande individuelle. Voilà, et vous allez avoir une petite fibre en verre qui amène des signaux lumineux qui sont transcrits en fait numériquement, mais ça, c'est votre ligne à vous. Mais par contre, je redemande parce que si je n'ai pas bien compris, la fibre, si la pose est gratuite maintenant jusqu'à l'argent d'un mur, on ne va pas nous faire payer. C'est grave. Alors, en fait, si vous voulez, il y a deux choses. La première chose, c'est d'amener la fibre, par exemple, le langec. D'accord ? Donc, elle est venue du puits, elle a traversé la plaine des classes, on est de la signale de Madeleine, etc. Elle est arrivée à proximité jusqu'à la gendarmerie et là, vous avez ce qu'on appelle, si vous voulez, un tableau répartiteur. Parce que toutes ces fibres de chacun d'entre vous qui allaient être accordées fait partie de la grosse connexion qui arrive avec des milliers de fibres. D'accord ? Et donc, il faut un boîtier répartiteur. Celui-ci, il est arrivé à côté, vous dites, à côté de la gendarmerie et donc, votre opérateur doit partir de ce boîtier-là. Généralement, il va reprendre le réseau existant. C'est-à-dire, vous avez une gaine qui arrive dans leur boîtier qui arrive chez vous. généralement, ils enlèvent le câble existant pour repasser une autre gaine dans laquelle vous avez votre fibre et qui arrive chez vous. Ne vous inquiétez pas. Normalement, ça se fait. Il y a deux ans et pour ça, on a l'air de la fibre et de la fibre. Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, peut-être que ils ne vous l'ont pas dit mais ils ont fait obligatoirement la demande. Sinon, vous ne pouvez pas être identifié. C'est pour ça, par exemple, qu'on a dû procéder pour chaque habitat, en fait, à la numérotation de façon à ce que chacun ait une adresse avec un numéro. Parce que c'était impossible de la raccorder. Vous imaginez ? On ne pouvait pas le faire sur un nom propre. Pourquoi on ne peut pas le faire ? Parce que si on change de propriétaire, ça devient ingéreur. Oui, les biens, on avait bien quand on a été cachés. On nous a mis un nouveau donc là, il y a des années 30 et 1. Oui. Chez vous ? Oui. Et puis, partout, il y a des beaux-tains, mais il ne s'est vrai pas à partir de ça. On est noté 20 ans à nouveau. Et c'est notre voisine qui est à 20 ans et nous, on a 30 ans. C'est bien. Mais dans les... Comment dire ? Sur les beaux-tains, je vais dire. C'est pas de tout. Alors, oui. Oui. Alors ça, c'est l'adressage. Alors l'adressage, c'est un cafouillis administratif. Alors quand vous êtes tombé dans ce cafouillis administratif, il faut quelquefois beaucoup de mois, voire années pour s'en sortir et répéter les demandes. malheureusement, là, la commune, on ne peut rien faire, absolument rien. Simplement, nous, on a un adressage, si j'ai compris, vous avez le 29 et vous, vous avez le 31, c'est ça ? Voilà. Donc, quand les impôts vous adressent à un courrier, ils ne se trompent pas. Donc, c'est ceux qui utilisent la mauvaise adresse qui se trompent. C'est-à-dire que quand votre courrier arrive chez madame, il faut vous adresser à ceux qui vous ont envoyé le courrier en vous disant que vous n'avez pas la mauvaise adresse. Alors, c'est fastidieux parce que c'est à nous de se payer, en fait, le boulot alors que c'est eux qui font la vente. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec le numérique, il devait tout révolutionner, en fait, ça nous crée d'énormes problèmes. Bon, alors, parmi, alors, c'est un peu hors champ de la commune, mais la comédie de commune, donc, comme vous le savez, aujourd'hui, est engagée dans le projet du centre à cause ludique. Le centre à cause ludique, normalement, devrait ouvrir cet été si on n'a pas de retard. Donc, vous avez vu, là, cette fois-ci, ça bouge vraiment. Je ne sais pas si vous êtes passé devant. On distingue aujourd'hui la couverture qui se met en place. le gros oeuvre, c'est-à-dire toute la partie massonnerie est quasiment finie à 80, plus de 95%. Vous avez une grande tour qui saine, en fait, du toboggan, donc, de l'escalier qui permet de monter aussi le toboggan qui a été mis en place. Et aujourd'hui, par exemple, ils sont en train de construire les bassins en inox à l'intérieur. Il y a plusieurs corps de métier qui travaillent en ce moment, à la fois des munisiers, à la fois ceux qui font les bassins en inox et à la fois ceux qui posent le toboggan et ceux qui posent la couverture. Il y a quatre entreprises qui travaillent actuellement et qui vont travailler à un baracheté pour qu'on puisse souffrir. Comme ça, ça paraît un peu difficile. On espère pouvoir tenir les délais. Mais c'est prévu. pour cet été. On a beaucoup attendu quand même. Mais c'est des projets qui sont tellement importants. On ne se rend pas compte de toute la difficulté qu'on a sur ce type de projet. C'est tellement plus simple de faire un bâtiment et d'y faire des bureaux. Ou même de faire une route et de passer des réseaux. les centraux politiques, c'est très très complexe. Très très complexe. Mais bon, on va faire une très belle installation aussi. Donc vous l'avez compris, le quartier, le secteur Pierre Chani, en fait, va beaucoup évoluer. Du coup, ça va quand même changer l'aspect. Pour ceux qui ne seront pas venus de quelques années, ils vont découvrir beaucoup de choses de nouvelles. Et j'espère que ça leur plaira. Oui, c'est toi. Je voulais reparler du gaz. Oui, le gaz. S'il y en a qui veulent se brancher au gaz de ville, j'ai un numéro spécifique, mais ils ne feront pas de branchement d'attente. C'est-à-dire que si vous voulez le gaz, il faut prendre un compteur en train d'abonnement. Donc oui, ils ne posent que des compteurs s'il y a un abonnement. On ne peut pas demander d'amener le studio et de voir dans un an ou deux ans. Donc nous, on demande à ce que si vous voulez le gaz, c'est de le faire en même temps que les travaux. Comme ça, ça coûte beaucoup moins cher et il n'y a pas d'ouverture de tranchée. C'est un tarif qui est différent. Une autre question sur le secteur Pierre Chani. On avait déjà sollicité. Moi, j'utilise l'IdiWaf. Vous avez mis un truc en place. J'essaye de répondre des fois aux propositions et l'IdiWaf. En fait, j'ai soulevé un problème et quand je regarde sur la page, en fait, c'est marqué non traité. Donc je ne sais pas si les gens lisent quand il y a des remarques ou ils demandent de participer. Nous, le problème, je l'ai déjà soulevé, c'est le problème électrique qu'on a dans le quartier. On a deux rues en fait qui restent allumées la journée. D'après un technicien, ils ont mis un capteur satellitaire et ce capteur serait sous un arbre. Donc en fait, ce matin, par exemple, la lumière est restée allumée jusqu'à 10h20. Et des fois, l'après-midi, s'il fait sombre, à 3h, ça s'allume. Et je pense qu'il faut faire revenir les gens et faire déplacer la rue sur la lune. Voilà. Et il y a deux rues, en fait, la rue des Jardins et la rue des Prados. Et c'est un problème qu'on avait déjà soulevé. Alors, on a réussi à couper le camping puisque je disais que le camping s'allumait dans nos deux rues. Et je pense qu'il faut intervenir pour faire ça. Oui, merci de cette observation parce que elle nous étudie pour savoir effectivement où est-ce qu'on a des soucis. Alors, si ça a été dit non traité, c'est parce qu'en réalité, l'entreprise ne s'est pas exécutée. Aujourd'hui, la mission a été donnée à l'entreprise. Je ne vais pas la citer pour ne pas lui faire de compte publicité. Mais ça fait des mois, mais ça fait plus que des mois. C'est-à-dire que notre demande, nous, elle remonte à plus d'un an. Je ne sais pas si vous imaginez l'attente dans laquelle on peut être. Et quand on parle de ce cas-là, ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux. ce n'est pas cinq. C'est une bonne dizaine de cas qu'on a comme ça. Alors moi, je suis bien placé là où j'habite pour voir tous les problèmes qui sont liés à l'éclairage. Et tous les soirs, comment vous dire, j'ai la gorge qui se noue. Parce qu'effectivement, je suis, comme toi, c'est-à-dire un peu un peu exaspéré par le fait que ça ne se soit pas fait en temps zéro. c'est normal que l'accueil restait allumé au camping. Oui, c'est là où on se rend compte que d'éteindre l'éclairage, on avait pris l'habitude d'éclairer systématiquement. ça n'est pas simple sur le plan technique, mais c'est parce qu'on avait différents types de systèmes. Donc on avait ce qu'on appelle les horloges qui sont classiques, mécaniques, d'autres astronomiques. Donc en réalité, et puis on avait d'autres systèmes qui étaient basés sur la luminosité. Et quand vous liez les trois paramètres, ça devient un gros bazar, et l'entreprise qui est en charge de ça a du mal en fait à trouver certaines solutions. Alors la solution, on la connaît, mais dans les métiers, ils ne peuvent pas la mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut changer tout le système. Alors je ne dis pas que c'est rien coût. Mais on sait que c'est intéressant parce qu'on fait des économies avec ça. Donc c'est prévu. Mais aujourd'hui, pour répondre à l'objectif, c'est de dire qu'on réduit nos dépenses cette année, ils n'étaient pas en mesure de nous faire tous les travaux. Donc on leur dit programmez, repassez partout et reprogrammez tout pour que ça s'éteigne à 22h30 et que ça se rallume à 5h du matin. il n'y a que 2 roues dans un secteur où il y a des problèmes. C'est assez bizarre. Non, non, c'est parce que c'est un secteur où le limondage est branché dans un concret au campagne. On a déconnecté, j'ai été déconnecté avec le campagne parce qu'il est débranché sur le même limondage. Et donc, ils ont changé ce système parce que c'est un système d'équipérations sombres automatique. c'est à l'immunosité du ciel. Si c'est couvert, il va s'allumer automatique. Il n'a pas d'heures. Il n'est pas réglé sur l'ordre. On peut peut-être le déplacer. Non, 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 je ne peux pas le déplacer. C'est facile. Il est sur un coffret électrique et tout. Pour le déplacer, il vaut mieux échanger le système. Oui, mais il est sur l'arbre ou alors il faut couper l'arbre. Non, non, mais c'est simple parce qu'il y a plusieurs cellules qui fonctionnent. C'est pas simple, en fait. C'est que tout ce qui était simple qu'ils l'ont fait en premier et ça a marché. Et là, on arrive à toutes les moutons à cinq pattes comme on a l'habitude de dire quand c'est difficile à faire et quelquefois on n'a même pas la solution. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment faire. C'est aussi parce que quand les choses se sont faites, quand on a prévu les éclairages à cette époque-là, en réalité, il n'y avait pas les techniques d'aujourd'hui. Donc, on a fait une chose là. On l'a fait un peu différente là. On l'a encore fait différente là. Puis à un moment donné, on a dit ça serait bien de croiser avec celle-ci qui était de là-bas. C'est pour ça qu'on retrouve des éclairages qui sont liés à l'éclairage du camping. Normalement, jamais ça aurait dû être comme ça. Mais ça a été fait comme ça parce que très certainement il y avait une commodité ou peut-être un coût moins élevé à le faire comme ça. Mais à la fin, il y a un réseau qui s'interconnecte dans tous les sens. Et là, pour le coup, ça relève quasiment de l'ingérable sauf à devoir dire qu'on enlève ce qu'il y a sous l'arbre, on enlève tout partout et on refait tout. et dans ce cas-là, c'est des mois de travaux. Et voilà. Donc, ça veut dire derrière un investissement. Mais ça, on est prêt à le faire. On l'a dit à l'entreprise et on est dans cette attente. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais là, vraiment, la volonté de la commune et on l'a dit depuis longtemps, c'est d'y arriver. Je crois qu'on l'avait même dit probablement à une des réunions de secteurs il y a un an. Aujourd'hui, il nous manque encore de quelques rues à quelques endroits à éteindre. On va y arriver. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, faire preuve de patience, c'est un peu notre quotidien parce que malheureusement, quelquefois, on est impuissant. Là, on est carrément impuissant parce qu'on n'a pas d'autres entreprises à qui on peut faire appel. On ne peut pas. On n'a pas d'autres. Donc, quand vous êtes dépendant, vous dépendez. Donc, on peut rouspéter, on rouspète. Mais il faut qu'on comprenne aussi la difficulté qu'eux, ils ont parce que ce n'est pas d'une mauvaise volonté. Ce n'est pas ça du tout. C'est technique. C'est purement technique et qu'eux aussi, ils n'ont pas les moyens qui sont nécessaires parce qu'on n'est pas la seule commune de demander ça. Tout le monde, aujourd'hui. Donc, ça prend un peu plus de temps. Oui ? Vous avez mesuré l'économie et l'économie avec les acteurs et ils avaient commencé. Alors, ce qu'on sait, c'est ce qui se passe ailleurs parce que quand ça a été fait ailleurs, on peut vraiment avoir un retour. Nous, le nôtre, malheureusement, enfin malheureusement, on aura déjà une économie, une première économie qu'on pourra estimer à la fin de l'hiver. Mais vous dire aujourd'hui qu'on économise, oui, pour vous donner un ordre d'idée, au mois de novembre, c'était une facture de 7 à 8 000 euros par mois. Vous avez juste fait comprendre que l'hiver va être long, c'est tarif long. Et sur la partie éthique, vous avez été adopté ? Oui. En décalant d'une heure le soir, à 23h30. C'est ça. Oui, pour tous les commerces, restaurations, qui sont en centre-ville, vous ne savez pas, c'est... Les doutes... On a pensé qu'on pouvait aller jusqu'à 11h30 et qu'après, si les commerces voulaient l'éclairer, ça leur appartenait, l'éclairer. C'est... L'éclairage public, c'est l'éclairage de toutes les petites rues. C'est l'éclairage, voilà, de toute la commune. Donc, c'est l'intérêt général qui l'emporte. Mais en fait, c'est quand on essaye de terminer des groupes sur la centre-ville, les gens se promènent le soir, je ne sais pas, quand il y a des jours, les pays, donc, à 23h30, ils sont intéressés par la salle. Ben, 11h30, ça peut paraître tard pour certains et tôt pour d'autres. Cela étant dit, s'il faut faire un ajustement, on essaiera d'être intelligent, c'est pas non plus... On part sur ce qu'on sait exister ailleurs en se disant que probablement c'est une solution qui vaut d'être tenté. Maintenant, s'il faut rallonger une demi-heure peut-être plus, je pense que c'est le retour qui nous dira. Moi, je pensais plus à des enfants à ce que les retours au camping, les jeunes sont l'été, sont arrivés assez tard, parce qu'il y a aussi l'ancéité, c'est les gens extérieurs à la commune, donc ils viennent là pour une semaine et toujours, mais ils sont dans le marre et donc ils faciliter une autre société à faire... Alors, l'obscurité n'a jamais facilité l'incidivité parce que sinon ça se saurait. Aujourd'hui, partout où c'est bien éclairé, vous avez des jolis tags, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont le bon éclairage pour faire un joli tag ou quand ils ont quelque chose à casser, malheureusement, il se passe bien de tout. franchement, honnêtement, aujourd'hui, le principal facteur de l'incidivité n'est pas lié forcément au fait que ça soit éclairé, on l'a en pleine journée l'incidivité, c'est presque à l'aide de tout le monde. Je dis presque parce que quelquefois on le sait, mais quelquefois c'est pas nénoncé non plus. Donc voilà. Mais pour en revenir à l'éclairage, on se souvient d'une époque où on disait qu'il fallait absolument éclairer notre jardin, notre vent de porte, que la rue soit parfaitement bien éclairée pour assurer la sécurité. On s'était bien su que ça a rendu uniquement service à ceux qui avaient envie d'arriver chez vous et de rentrer chez vous. Parce que dans l'obscurité, quand vous ne connaissez pas les lieux et qu'il vous faut sortir votre portable ou une lumière pour avancer au niveau de la discrétion, on trouve mieux, non ? Et on sait bien qu'un cabrioleur, il va là où il y a le moins de risques. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que finalement, l'extinction, ça marche relativement bien. Vous avez des... Une ville comme Polignac, il y a plus d'un an qu'ils font ça. À minuit, moi je me souviens, vous êtes passé à minuit à Polignac, d'un seul coup, blackout complet, tout noir. Alors c'est presque choquant, tellement... C'est presque... C'est un peu effrayant même de ce qu'on voit une ville tout à fait complètement d'un noir. Moi, même aujourd'hui, personne ne plus en parle. En fait, c'est passé dans les habitudes. Oui ? Est-ce qu'on peut imaginer que les nouveaux l'orpadaires qui peuvent être installés dans les effets pour être épuvotulables dans leur utilisation de temps ou d'espace ? Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Oui, tout à fait. En réalité, on pourra programmer avec un portable. Donc, le fait d'être modulable par rapport à la question que vous avez posée, vous savez, on me sait dire est-ce qu'on ne peut pas prolonger ? En réalité, ça peut se faire avec un portable aujourd'hui. Ça existe. La technique existe pour que ça puisse être comme ça. Mais vous savez, on déroge avec des arrêtés. Donc, on demande à la mairie un arrêté pour pouvoir faire une soirée jusqu'à minuit ou minuit et demi ou une heure. Et par dérogation, ça fonctionne. Et ça fonctionne relativement bien. On ne peut pas dire que les arrêtés fonctionnent mal. Bon. Bien sûr, une décision, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais d'une façon générale, ça se passe plutôt bien. Donc, de la même manière, on peut faire un arrêté pour avoir, à la demande d'un commerce, pour avoir un éclairage jusqu'à une heure donnée sans pour autant le rendre systématique. Oui, ça peut être. Je crois que... Une intervention des pompiers à un endroit... Exactement. C'est la raison pour laquelle... Oui. Non, mais vous avez raison. Mais c'est cette idée-là qu'il faut mettre en exergue. C'est-à-dire qu'en réalité, éteindre. OK. C'est des économies. Mais si on doit porter secours à quelqu'un, si les pompiers doivent arriver, un médecin, etc., est-ce qu'on ne risque pas d'avoir besoin de lumière ? D'où l'intérêt d'avoir un système qui nous permet d'agir à distance et en pari ? C'est pour ça que la programmation dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre aujourd'hui parce que l'entreprise qui s'en occupe n'a pas la disponibilité nécessaire. On est parti sur des horloges programmées. Mais demain, c'est forcément un pilotage à distance avec le portable. Donc, des adjoints, les responsables techniques de la mairie auront ces possibilités. Le maire, éventuellement, pourra le faire. Voilà. Donc, nous, quand il y a un incident, par exemple, quelque chose qui se passe en pleine nuit, on avertit la commune et par cascade, en fait, les maires, les adjoints, les services, et donc, tout de suite, on peut intervenir pour remettre de la lumière quelque part. Heureusement que c'est comme ça, sinon ça serait compliqué, effectivement. ça, c'est la technique. Alors, juste pour finir, s'il n'y a pas d'autres questions, au moins qu'il y en ait une autre, juste vous parler des projets qui touchent l'enjec. que vous avez peut-être lu notre magazine, le dernier magazine de décembre. Donc, il y a un projet important qui a déjà débuté, c'est celui de la micro-centrale. donc notre micro-centrale était hors d'usage suite à un incident fâcheux puisque la turbine qui était l'ancienne turbine avait cassé, enfin, c'est un marbre de transmission qui avait cassé et qui avait généré des déformations qui faisaient que tout était devenu impossible à réparer, sinon à des coûts prohibitifs. et c'était aussi une turbine d'ancienne génération. Et donc, nous allons remplacer cette turbine par une turbine de nouvelle génération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle permet de travailler avec beaucoup moins d'eau et qu'en fait, elle permet de travailler avec beaucoup moins d'eau, c'est-à-dire qu'une turbine, ça se lance, c'est-à-dire qu'avec moins de débit, vous arrivez à la faire tourner. D'accord ? Donc, elle est beaucoup plus rentable. Et aussi parce que à partir du moment où vous avez une amélioration de la productivité, en fait, vous avez un taux bonifié de rachat d'électricité. Donc, on avait deux bonnes raisons de le faire, évidemment. Et les travaux vont probablement durer jusqu'à l'automne prochain, probablement, parce qu'on a pris du retard avec un incident qu'on n'aurait jamais pu imaginer. c'est-à-dire que lors des travaux, ils ont déterré un obus. Donc, on a dû suspendre immédiatement et puis, on a déterminé un périmètre de sécurité. Donc, on a barricadé tout autour, on a interdit l'île d'amour à la promenade, etc. En attendant que les démineurs arrivent de mon plénie pour me dire qu'en réalité, il était sans charge, donc inoffensive. Les travaux sont repartis pour s'arrêter une semaine après parce qu'on a trouvé un deuxième obus. Vous allez me dire que c'est faute à Pache-Chance, mais c'est surtout faute à ceux qui avaient dû les enfouir sous le béton de l'ancienne micro-centrale. Et donc, on s'est retrouvé là à nouveau à l'arrêt. Donc, il a fallu attendre qu'un service de déminage puisse être disponible pour qu'on puisse à nouveau utiliser les penteuses et le chantier a repris lundi. C'est ça, Gérard ? Voilà. Il semblerait que quand on a commencé à refroidir, il semblerait qu'il n'y ait plus règle. Ouf ! Stan, tu as vu, c'est fini, ils ont fini de décaisser ? D'après eux, il n'y a plus de décaisser ? Voilà. Donc, bon, ce n'est pas notre du tout parce que c'est quand même une recette très importante pour la ville de Langec. Et puis, c'est la production d'énergie verte et évidemment, c'est un sujet qui est de grande importance aujourd'hui. Le deuxième projet à venir, c'est la passerette qui va être sur l'allier. En fait, ce sera deux passerelles. Elle va être située à peu près en face, comment vous dire ? Vous voyez où il y a les trois peupliers qui sont proches de la maison de santé, les trois peupliers au bord du quai. Donc, on part à peu près de là pour aller sur la pointe de l'île d'amour. Et de la pointe de l'île d'amour, on va sur le côté champ de fête. On a deux passerelles qui doivent faire à peu près 30 à 35 mètres chacune. On a à peu près 90 mètres de passage pour passer d'un bord à l'autre. Et de l'autre côté, ensuite, il y aura un aménagement de ce qu'on appelle l'espace détente où il est prévu d'avoir de l'accueil possible avec du stationnement mais aussi une vraie aire de pique-nique, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus propice qu'aujourd'hui, aussi plus propre, avec une entrée du champ de fête qui soit plus tout à fait escalée parce que quand on arrive, ça ressemble un peu à un terrain vague. donc il va y avoir un aménagement de tout ça ainsi que ce que nous appelons nous le terrain d'Avit. Vous vous souvenez, M.Avit avait c'est là où on a fait en fait les balles de ces deux dernières années de la Saint-Gal qui se sont transformées en festival parce qu'avant il y avait un chapiteau dans lequel en fait on avait l'orchestre et toute la musique et là aujourd'hui c'est une grande scène au milieu d'un prêtre et il y a un côté festival que les jeunes ont bien apprécié ces deux dernières années c'était un vrai succès on a eu beaucoup plus de monde que les années d'avant et c'est tant mieux et ensuite il y aura aussi un aménagement de ce qu'on va appeler une plage verte c'est-à-dire ça sera simplement une petite prairie avec un petit peu de plante de pente pardon qui sera bien entretenue pour qu'on puisse mettre une serviette et pouvoir se bronzer plutôt que se baigner parce que là on a trop de courant on ne peut pas se baigner dans l'allié entre le barrage et le camping vu la déclivité et le courant qu'il y a et le fond de l'allié constitué de galets il n'y a pas de baignade possible par contre effectivement là on peut avoir une plage voilà donc pique-nique et puis voilà une petite plage où on vient bronzer et la passerelle qui permet d'avoir accès de l'autre côté avec la possibilité d'avoir plus de parking évidemment puisqu'on a un aménagement du quai qui va nous enlever des places de parking donc on retrouvera là des places de parking on en retrouvera aussi place pommier la place pommier c'est ce qui est sur le moulin donc on est en train si vous voulez de déplacer un petit peu de parking juste en périphérie mais j'ai l'habitude de dire que quand on est quand on veut par exemple aller à la maison de santé qui n'a plus de place sur le quai qu'on est obligé d'aller par exemple du côté du pont d'Alexandre-Berdon pour trouver une place vous faites 250 mètres à pied d'accord si vous prenez la passerelle et que vous faites 250 mètres à pied vous êtes dans le près de M. Havit vous prenez vous prenez les distances donc en fait le parking qui sera de l'autre côté ne sera pas éloigné contrairement à ce qu'on peut imaginer en fait en termes de distance c'est tout à fait un parking qui peut être accessible il n'y aura pas un parking mais deux parce qu'en réalité il sera en zone inondable donc en zone inondable on ne peut pas avoir beaucoup de stationnement il faut avoir un règlement de stationnement qui permet d'évacuer les véhicules si nécessaire et donc c'est un parking qui va être composé finalement de deux endroits voilà donc on est en train de travailler sur ce projet là ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup d'autorisations et aussi il faut prendre en compte les enjeux environnementaux donc ce n'est pas des projets qui sont simples mais on est en train par contre la passerelle va se faire parce que aussi il y a une nécessité notamment de commencer les travaux du pont Alexandre Bertrand Madame la Présidente qui est venue présenter ici le projet de pont a été très clair sur le sujet donc la passerelle c'est indispensable pour que les gens de Vont de la plaine de Vont qui finalement ont un quartier de Langec puissent avoir accès à Langec sans devoir prendre un véhicule et faire le grand tour que vous connaissez pour arriver à faire leur course ou ne serait-ce que d'aller chez le coiffeur ou d'aller à la boulangerie etc et puis aussi parce que vous avez des gens qui ont l'habitude de prendre le pont pour venir à Langec donc la création de la passerelle ça permettra effectivement d'avoir cette accessibilité alors une passerelle qui est à destination de piétons et des vélos pas des véhicules par contre c'est vraiment et là encore une fois cette passerelle elle donne accès aux piétons aux cyclistes et ensuite vous avez des itinérances donc le sentier des bords d'alliés qui est fait par la comité de commune vous savez que j'ai lanché un grand chantier en fait qui consiste à avoir un sentier des bords d'alliés de Villeneuve d'alliés du début de notre comité de commune jusqu'à Saint-Tarcon dans un premier temps parce qu'on est sur le domaine public fluvial de l'État on peut avoir un droit de passage en bordure d'alliés donc on est en train de faire ce sentier d'ailleurs on va inaugurer au printemps prochain le sentier qui est du côté de Costé vous savez qu'on a fait celui qui est de notre camping jusqu'à Costé maintenant on a fait le retour ça permet une boucle et puis il y en a un autre qui est presque fait qui va jusqu'à Saint-Tarcon jusqu'à Ta commune et là il y a un club de marcheurs qui a bien oeuvré aussi qui nous a bien aidé là-dessus donc il faut sécuriser mettre un peu de signalétique et déjà on a une itinérance qui peut aller quasiment de Saint-Tarcon jusqu'au Chambon et on continue voilà donc ça c'est les mobilités les nouvelles mobilités la marche je sais que la marche c'est ça marche pardon je dis le mauvais genou mais ça marche non l'idée d'itinérance ça a du sens aussi il y a un très bel exemple c'est le GR1 en Corse ça a fait un succès et ça c'est de l'itinérance c'est voilà c'est un chemin en pleine nature que vous suivez d'étape en étape ben vous voyez c'est une autre façon de découvrir notre pays et puis ensuite les vélos c'est à dire que les vélos ben au lieu de les mettre à proximité des routes départementales où il y a beaucoup de circulation et bien on les enlève de cette proximité là notamment là où il y a beaucoup de concentration comme au bord des villes pour leur faire emprunter des itinéraires qui les évoignent en fait et qui sécurisent donc effectivement la piste cyclable elle ira retrouver la départementale et bien presque elle a sorti avant voilà c'est cette idée là tout comme nous quand on fait la piste cyclable qui va jusqu'au rond-point finalement de Costé sous le pont SNCF ben oui on a quasiment sorti les vélos et on les a éloignés en fait de la départementale où il y a une très forte concentration de circulation tout ça c'est c'est toujours dans l'idée effectivement de rendre à la fois plus beau l'enjac plus paisible parce que on sait que vous êtes tous attachés à cette qualité de vie à l'enjac c'est l'idée qu'on poursuit alors il faut comme je vous disais tout à l'heure il faut que la passerelle puisse se faire dans un premier temps et ensuite seront engagés les travaux de déconstruction les travaux de déconstruction vont presque durer un an donc ça veut dire que si la passerelle se fait d'ici la fin d'année nous on a un bon espoir que ça se fasse d'ici d'ici l'été la passerelle pourrait exister enfin les deux passerelles puisqu'il y en aura deux vont pouvoir exister d'ici d'ici je pense on espère pouvoir l'avoir pour 5 l'objectif ça serait ça c'est pas impossible mais en tout cas c'est l'objectif là obligatoirement si on peut pas marcher à pied on est obligé de prendre un véhicule pour arriver jusqu'à l'enjac il n'y a pas il n'y a pas pour tous ceux qui peuvent se déplacer à vélo à pied même un chariot c'est à dire qu'en fait de l'autre côté de la passerelle il y aura un accès pour les personnes à mobilité réduite évidemment qui pourront traverser la ligne voilà alors à côté de ça cette année on a eu un beau succès avec le PAMTRAC comme vous savez qui a remplacé le projet de Béniane Naturel qui est situé à l'entrée à côté SONG à côté des terrains de tennis ça c'est c'est vraiment très 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 utilisé par les adolescents et les plus jeunes c'est vraiment une installation qu'ils apprécient beaucoup merci Annie et Caroline d'avoir bien me laissé sur ce projet là ensuite on a eu aussi un nouveau dojo je ne sais pas si vous avez vu ça donc on a fait donc on a fait en collaboration avec Recticel et c'est la première fois en réalité et on en est très heureux on remercie vivement à Recticel où Recticel finalement investit pour la collectivité pour l'enjac pour les gens dans l'enjac pour qu'on ait alors un dojo c'est une pièce où on installe en fait des tapis de sol qui permettent de faire du judo des arts martiaux mais qui permettent aussi de faire de la gymnastique et tout un tas d'autres choses donc aujourd'hui on a un dojo qui est tout neuf et c'est tendu voilà il y a plein d'autres choses aussi mais aussi pour vous dire que on est avec les agents font beaucoup de travail qui ne se voient pas mais je vous assure qu'on a des des agents municipaux qui travaillent bien et qui travaillent beaucoup et ça il faut il faut s'en féliciter parce que c'est une belle richesse une belle richesse voilà écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter oui pardon oui mais dans une chose comment ça se fait avec les comptoirs il y a l'arrivée et il n'y a pas d'autres ça ne s'est pas d'autres alors rue Desjardins explique dites-moi où est-ce c'est la route à la veille ah ce qui va en direction des résidences des pavillons qui sont derrière alors ça je ne sais pas il n'est pas c'est pas privé ça la rue Desjardins n'est pas privée mais la rue Desjardins c'est un autre qui se part après je ne peux pas commencer il faut qu'on demandera les équipes surtout là où c'est manche et surtout le nombre fait la peine entendu on le note on demande aux équipes d'y passer c'est aussi à ça que ça sert les réunions de secteur parce qu'on ne peut pas tout voir on en voit et juste une dernière remarque alors je ne sais pas après tu es au bout du lotissement quand tu vas à la rue de la Vos Z là où il y a l'entreprise PIC il y a peut-être beaucoup de gens qui s'y promènent le bardage il est un peu troué ce qui fait qu'il y a beaucoup de plastique qui tombe sur la route et avec le vent ça vient se coller au camping et quand tu le vois si on s'y promène il y a beaucoup de plastique qui sont passés de l'autre côté de la clôture qui sont entre le camping et les arbres c'est peut-être pour voir s'il peut refaire son bardage sur la partie finale et protéger un peu plus d'accord je vois que Stan a pris des notes et je pense qu'il aura rapidement l'information M. PIC en tout cas pour finir je renouvelle mes voeux je vous souhaite le meilleur pour cette année bonheur santé et puis des loisirs et du plaisir bonne candidation et puis à bientôt merci à vous tous merci je renouvelle mes voeux je vous souhaite le meilleur pour cette année bonheur santé et puis des loisirs et du plaisir bonne candidation et puis à bientôt merci à vous tous merci Sous-titrage ST' 501